voilà résumé de cette deuxième journée donc Nancy Seine et Marne qui a commencé bizarrement avec la batterie à plat parce que sans qu'on s'en aperçoive avec Guy et Claudette le phare du side est resté enclenché deuxième surprise c'est que ma batterie de secours parce que j'ai de batterie n'a pas réussi à lancer la machine donc on a rechargé un petit peu on a poussé et c'est reparti sauf que en cours de route panne d'essence chose très rare puisque normalement je fais entre 230 et 260 km avec un plein et là je tourne en panne d'essence à 189 mais on comprendra par la suite pourquoi en voulant rallumer après avoir fait le plein donc suite à ma panne grâce à ma jerrycan de 10 litres là plus de batterie du tout plus rien tout à plat en fait on a découvert plus tard que deux fusibles avaient sauté pour une raison encore inconnue donc on les a remplacés et c'est reparti tout seul et un peu plus loin quelques dizaines voire centaines de kilomètres plus loin en repartant d'une station service j'ai vu que en mettant le contact je perdais de l'essence sous le réservoir donc là un peu en panique j'ai fait deux trois garages qui m'ont envoyé balader c'était 5 heures 5 heures d'après midi et je suis tombé sur un garage très sympathique garage honda et qui a assez rapidement trouvé la panne et en fait c'était une durite durite d'essence qui était pincée entre le réservoir et l'alternateur ça avait fait une petite encoche et c'est pour ça que je tourne en panne d'essence à 189 km c'est que je perdais de l'essence en roulant donc tout ça a été solutionné et maintenant je suis dans la région parisienne enfin en seine-et-marne à côté et demain je vais au sud de paris rencontrer quelqu'un surprise voilà allez je vous embrasse ciao